Alors bienvenue aujourd'hui à cette nouvelle capsule du 20-20, 20 jours pour te remettre à l'heure de la prière. J'espère que vraiment t'apprécies. N'hésite pas à écrire dans les commentaires ce que t'aimes, ce que t'apprécies le plus, ce que t'as commencé même à mettre en pratique. Et aujourd'hui, toute l'équipe Nouvelle Vie, on est super, super heureux d'accueillir avec nous Yanis Gauthier. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous. Merci de prendre du temps. On t'a écrit il y a quelques jours en disant est-ce que tu voudrais bien participer, etc. Tu as tout de suite dit, pas de problème. En premier, on t'en remercie Yanis. Toi, en quelques mots, comment est-ce que tu pourrais te présenter à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo ? Alors Yanis Gauthier, avant tout, c'est un mari heureux, épanoui. Et puis je suis aussi le père de six enfants. Là, normalement, tu dis waouh. Le double de moi, waouh, six enfants. Tu pourras me rattraper puisque moi, j'ai terminé. Et puis je suis évangéliste, conférencier et puis écrivain. Donc l'essentiel de mes activités après ma famille, c'est de parcourir un peu les prisons, un peu dans la francophonie, pour ne pas dire dans le monde. Et puis aussi d'écrire. Voilà, j'essaye de mettre sur papier ma vie passée, d'amener des clés bibliques pour permettre à des personnes qui ont vécu ou qui vivent à un moment donné de leur vie des choses qui sont en rapport avec la vie que j'ai menée. Est-ce que tu pourrais raconter, pour ceux qui ne connaissent pas, ton passé et puis comment est-ce que tu es venu à Dieu dans un premier temps ? Et puis ça ressemble à quoi aujourd'hui, Yanis, quand tu parles à Dieu ? Alors mon passif, il est très, très lourd, un truc très douloureux. Enfant abandonné, j'ai vécu dans des quartiers très durs, très difficiles. De ce fait, j'ai été aussi éduqué par une belle-mère qui m'a vraiment martelé physiquement et psychologiquement. Après, je m'enferme un peu dans la voie de la délinquance, ce qui fait que je connais ma première incarcération à l'âge de 15 ans. Et puis je vais devenir ce qu'on appelle un voleur, un dealer, un drogué et un braqueur de banque. Et en prison, je fais une rencontre avec Jésus-Christ et à partir de là, il va changer ma vie. À partir du moment où tu fais ta rencontre avec Dieu, comment est-ce que tu as commencé à développer ? Donc tu as su que Dieu, que le Seigneur te met et qu'il y a un plan pour toi. Comment est-ce que tu as commencé à développer ? Ok, Seigneur, je vais te parler de ça. Aide-moi dans tel aspect. Comment est-ce que tu as développé petit à petit une vie de prière ? Avant de développer une vie de prière, il a fallu que Dieu me challenge, me travaille vraiment. Parce que tu imagines bien qu'à 24 ans, tu as un enfant spirituel, donc tu commences à marcher avec Dieu. Et c'est ce que j'ai fait, en tout cas avec mes passions, mais pas une entière consécration, on va dire ça comme ça. Et en l'occurrence pour moi, bien que je n'aime pas l'épreuve, c'est souvent dans l'épreuve que Dieu m'apprend les plus belles leçons. Je me souviens d'un jour où finalement, j'ai grandi, j'ai gravi les échelons, j'arrive dans le ministère et là, je vis une épreuve. C'est-à-dire que mon épouse fait un anévrisme et elle se retrouve à l'hôpital et les médecins me disent, voilà, elle a peu de chances de survie et quand bien même on réussirait à la garder en vie, on ne sait pas dans quel état elle serait. Et là, cette épreuve apporte beaucoup de confusion dans mon cœur parce que je pense finalement à Dieu, à tous les sacrifices que j'ai faits. Et au fond de mon cœur, quelque part, ma foi est heurtée, ma foi est abîmée. Un sentiment d'injustice, pourquoi après tout ça ? J'en arrive à baisser les bras, je baisse les bras. Au lieu de les lever devant Dieu, je les baisse parce que cette épreuve, elle est trop douloureuse. Et en fait, non seulement je les baisse, mais j'ai envie de tout arrêter. J'en ai envie de tout arrêter. Et en fait, il y a un ami qui va me dire une parole qui va être quand même une clé. Il va me dire, Yanis, tu sais, il y a des déserts dans la vie que Dieu permet dans le simple but de nous apprendre à fléchir le genou devant lui. Afin que nous puissions dépendre exclusivement de lui. Et c'est comme, au travers de cette parole, Dieu qui venait parler à mon cœur pour me dire, Yanis, as-tu oublié tout ce que j'ai fait pour toi ? À cause d'une épreuve, tu remets tout en question. Tu fais comme si je n'existais pas. Tu as peur d'affronter, tu as peur de prier, tu as peur de croire. Et là, je me suis repenti. J'ai mis Dieu en avant. Et ma femme aussi, sur son lit d'hôpital, m'a encouragé à prier. Et c'est ce que nous avons fait. Et trois semaines plus tard, mon épouse rentrait à la maison intacte et sur ses deux jambes, sans aucune séquelle. En toute une épreuve où j'en ai tiré une belle leçon de résultat, ça conditionne forcément ma vie de prière. On ne prie pas simplement quand tout va mal, on prie aussi quand tout va bien. On le loue, on l'adore. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que je fais des prouesses dans la prière, ça ne serait pas dire la vérité. Mais il y a un homme que Dieu a utilisé dans les années 1900 qui disait « Je ne prie pas H24, mais par contre, il ne se passe jamais une demi-heure sans que je prie. » Ça ressemble à quoi aujourd'hui, une semaine normale de Yanis Gauthier qui parle avec son Dieu ? Est-ce que tu peux nous parler de… Est-ce que toi, tu es un gars, tu te lèves tôt, tu lis ta parole ? Ça ressemblerait à quoi, mettons, toi ? Donc, ça commence, la journée commence par la prière et puis par la lecture quotidienne de la parole de Dieu parce que sans ça, ça ne sera pas forcément une bonne journée. Et puis après, le reste, ça va suivre. Mais encore une fois, même si le matin, il y a toujours un temps de dévotion, toute la journée, j'essaye d'être vraiment en communion avec Dieu. Et pas… En fait, ça va peut-être te surprendre, mais je prie rarement pour moi. Je prie beaucoup pour les autres. Et c'est une réalité. Tous les jours, je reçois des mails, des appels, des… Voilà, aujourd'hui, on est dans l'ère de la communication. Et il y a tellement de besoins, tellement de souffrances, tellement de réalité qu'on s'oublie parce que finalement, on sait que Dieu s'occupe de nos besoins. Plus on grandit avec Dieu, plus finalement, on réalise qu'on est exclusivement dépendant de Dieu. Ça, c'est important. On ne peut pas s'enfermer dans une zone de confort où on se dit tout est acquis, je n'ai plus besoin de prier ou si ce n'est prier par symphonie, cinq minutes, tous les deux jours. Ce n'est pas possible. Et encore une leçon que j'ai apprise dernièrement, j'étais, si tu le permets, Ben… Bien sûr, bien sûr, prends ton temps. On est là, on t'écoute, c'est génial. Prends ton temps, Yanis. J'étais dans une prison en Afrique, au Congo. Et 3000 détenus s'étaient réunis dans la cour pour entendre le message de l'Évangile. Bien sûr, j'avais prié en amont parce que ce n'est pas facile d'apporter la parole dans les ténèbres comme ça. Et sous mes yeux, j'ai vu vraiment Dieu toucher, impacter les cœurs. Et il y a eu des milliers et des milliers de détenus qui ont accepté Jésus-Christ. Plus de 97%. Ça, c'est bien. Mais au temps de la prière, Dieu m'a donné une leçon. Pourquoi ? Parce que j'ai demandé aux personnes qui souhaitaient qu'on prie pour eux de s'avancer. Eh bien, sous mes yeux, j'avais des gens qui étaient frappés par certaines maladies. Parfois des oubliés de la justice qui étaient là depuis des années. Des gens qui ne mangent pas à leur faim, qui dépendent exclusivement de leur famille, parfois pour manger. Qui vivent dans des conditions très dures, très difficiles, très précaires. Ils ont un short pour s'habiller. Ils sont pieds nus. Ils n'ont pas de vêtements, quoi. Et sous mes yeux, ces gens, lever la main vers Dieu. Et je me suis dit, mais c'est la main du désespéré. C'est le cri de la détresse. C'est comme s'ils disaient à Dieu, mes pères, réponds à ma prière. Parce que si tu n'agis pas, si tu n'interviens pas dans ma vie maintenant, eh bien, je suis fichu. Je suis foutu. Et je me suis dit, tu vois, Yanis, parfois, quand Dieu nous mène, c'est bien la montagne. Mais parfois, quand Dieu nous mène sur ses sommets, on perd la ferveur de la prière. Ça, ce n'est pas bon. Nous avons besoin de mener une vie de prière. Yes. Merci beaucoup pour ce partage-là, Yanis. J'avais une question pour toi. Toi, tu as vraiment vécu, tu sais, une transformation. Cette vie de délinquance est devenue rapidement un évangéliste qui sert le Seigneur. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, en tant qu'homme, voici comment développer votre vie de prière. Voici comment, par quoi commencer. Dieu ne nous appelle pas à entretenir une relation plate avec lui. La parole de Dieu, elle est vivante. Des fois, on lit la parole. Certains ne se nourrissent pas de cette parole. Ils lisent la Bible comme on lit un livre. Cette année, je fais un an avec la Bible, mais je n'ai rien compris. Je ne la mets pas en pratique. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Juste, essaie. Essaie de passer un moment. Un moment, pas où tu rumines encore des prières d'une manière comme un rituel. Non, ce n'est pas ça. Passe un temps dans la prière. Oublie-toi dans la prière. Et surtout, laisse le temps à Dieu de parler à ton cœur dans la prière. Et je suis sûr que cette expérience va t'encourager à continuer dans la prière. Et finalement, plus tu vas avancer dans la prière, plus tu vas devenir passionné par la prière, plus tu vas devenir un homme de prière. Et tu vas voir que finalement, la prière, c'est une clé qui permet à Dieu d'agir avec puissance dans ta vie et dans la vie des autres. Yanis, tu as dit quelque chose dans l'entrevue que j'aime beaucoup et que personne n'a encore dit. Et tu dis, moi, je passe beaucoup de temps à prier pour les autres. Comment tu pourrais aider les gens qui disent, moi, quand je prie, je prie juste pour moi. Comment est-ce que tu pourrais sensibiliser les gens qui vont regarder la prière, ce n'est pas juste toi, c'est ceux qui sont autour de toi. Comment est-ce que tu pourrais sensibiliser les gens à essayer de développer une oreille pour les gens qui sont autour de toi et qui ont des besoins ? Je sais que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, moi, je suis assez dans les extrêmes. J'ai littéralement offert ma vie en sacrifice comme un instrument. Et je sais pertinemment que lorsque je m'occupe des affaires de mon père, Dieu s'occupe de ma vie. Et il connaît, avant même que je lui présente mes besoins, ceux de ma famille. Et c'est une clé, finalement, que j'applique depuis des années. Oui, je prie pour les autres et je vois Dieu non seulement répondre à ma prière et puis s'occuper de mes besoins. Je cherchais premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et si vous expérimentez ça dans votre vie, si vous l'appliquez, si aujourd'hui vous décidez finalement de dire à Dieu, moi, je veux être à ton écoute, je veux appliquer ta parole, je veux aimer mon prochain comme moi-même, je veux prier pour lui comme d'autres prient pour moi, vous allez voir. Alors, je n'en dis pas plus, vous allez voir la main de Dieu vous bénir et vous mettre au large. Et il n'y a rien de plus beau que de s'occuper des affaires de Dieu. Wow. Merci pour ce partage-là parce que 2020 commence, puis 2020, ça pourrait être une année de plus pour une année sur l'égocentrisme, une année de plus sur le moi. Et j'aime ce partage-là. Et si 2020 était l'année où est-ce que tu allais de plus en plus prier pour les autres ? Est-ce qu'en terminant, tu pourrais prier pour toutes les personnes qui vont voir ce vidéo, prier pour qu'il y ait cette flamme qu'il y a chez toi, cette flamme de prière qui se répand dans les cœurs, et puis on se laisserait sur ta prière. D'accord, si tu me permets juste un petit mot. Yes. Je crois que ce défi 2020 initié par l'Église Nouvelle Vie n'est pas par hasard. Je connais votre passion, votre cœur pour le service de Dieu et pour les perdus, pour tout ce qui a trait au social. Et je sais que vous allez vous tenir à la brèche et je me tiens à la brèche avec vous pour que vraiment Dieu puisse agir dans les cœurs de ceux qui ne le connaissent pas. Et je veux aussi encourager toutes les personnes de Nouvelle Vie ou autres qui vont regarder cette formation, déjà à la commencer et puis à la finir, et aussi à se tenir à la brèche, à s'oublier et à prier en faveur des autres. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, tu pries pour les autres, mais sache que demain, c'est eux qui vont prier pour toi. Wow, j'aime ça. Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes encore l'opportunité de parler, de toi, travers de cet outil que tu as mis en place. Cette formation, je crois que tu vas te révéler à beaucoup, afin de nous amener à vivre une vie de prière. Pas de manière ponctuelle, mais une vie de prière qui commence aujourd'hui, demain et qui va se prolonger jusqu'à dans l'éternité. Alors, je te loue de ce que, en ces instants, tu viens, tu interpelles, tu parles au cœur et tu nous attires dans ta présence. Permets, Seigneur, que nous puissions faire des percées pendant ces 20 jours. Permets que nous puissions expérimenter des choses divines, des choses qui viennent de toi dans notre vie, dans nos pays et puis dans la vie des autres. Permets, Seigneur, que tes écluses s'ouvrent sur nos vies, qui s'ouvrent sur l'Église Nouvelle Vie et sur les autres églises, Seigneur, et déverse en abondance ta bénédiction spirituelle, afin, Seigneur, de nous amener à accomplir cette merveilleuse tâche dans laquelle tu nous as enrôlés, celle d'annoncer ta parole, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Sous-titrage ST' 501